Plongeons dans les méandres palpitants de « Demain nous appartient » en dévorant en avant-première le sommaire explosif du mercredi 4 octobre 2023 sur TF1, dans la septième saison du Feuilleton, épisode 1527. Tenez-vous prêts, car Chloé se métamorphose en une infirmière d'exception, déployant une perfection qui laisse sans voix. Nathan, quant à lui, est en proie à une anxiété dévorante concernant son père, Bruno. Les fils du destin se tissent, avec Alex se retrouvant malheureusement comme une victime collatérale. Pendant ce temps, Raphaël et Chloé s'embarquent dans une randonnée aux enjeux inattendus avec le mystérieux Gérald. Dans un tout autre coin de cette saga palpitante, Bar et Adèle ont franchi une étape cruciale en déménageant, le tout orchestré de manière épique avec l'aide précieuse de Fabio. Les rebondissements se succèdent, et l'aventure prend des tournures inattendues qui promettent de vous captiver au-delà de l'imaginable. Au Spoon, l'atmosphère est électrique alors que Bruno Paoletti, rongé par les tourments de la veille, s'excuse humblement auprès de Nathan. Le fils perçoit intuitivement le malaise de son père et l'encourage à se livrer. Bruno, étreint par les soucis monnaie courante, le travail, l'argent, se confie. Nathan, soucieux, pointe du doigt l'évidence, il est temps pour son père de mettre fin à sa consommation d'alcool. Dans une séquence digne d'une trame palpitante, Nathan prépare un café réconfortant à ce moment précis. Mais voilà que l'intrigue s'épaissit soudainement. Un appel, un nom affiché sur l'écran du téléphone, Vince SOS. Toutefois, ce Vince n'est autre que Joris Ferrell, et il réclame avec insistance sa marchandise. Bruno, pris dans la spirale de l'inattendu, révèle avoir dissimulé le précieux butin sur un chantier, fixant un rendez-vous crucial à 19h. Pendant ce temps, Sarah scrute les vidéos bien-être de Vince, cherchant désespérément des indices. Dans les couloirs du commissariat, elle éclaire Karim sur l'enquête liée au meurtre de Vincent Germain, alias Vince. Les six derniers mois de la vie de Vince étaient une toile complexe de relations avec une trentaine de femmes, chacune victime de ces manigances financières, entre chantage affectif, mensonges et requêtes détournées. Sarah, pourtant, pressant que le meurtre est détaché de ce sordide passé. Karim aimait l'hypothèse que Vince pouvait être impliquée dans des affaires louches, une avenue rapide vers l'argent facile. L'intrigue s'épaissit, laissant entrevoir des mystères encore plus profonds. Aujourd'hui marque le grand jour pour Barre et Adèle, alors qu'ils s'installent dans leur nouveau cocon. Les cartons de déménagement se remplissent sous les regards complices d'Adèle et Barre, avec la proposition de Fabio, un séduisant marin célibataire, qui se porte volontaire pour les aider. Adèle et Fabio partagent une histoire qui traverse le temps, une connexion préexistante qui ajoute une touche de mystère à l'ère de renouveau. Pendant ce temps, Mona se trouve plongée dans le chaos d'une situation de livraison hors de contrôle, un défi monumental qui la pousse à appeler à l'aide Barre, déjà immergée dans son propre déménagement. Débordée, elle insiste pour que Barre se précipite au spoon, éclipsant l'urgence dans son ton. Adèle, toutefois, apaise les inquiétudes de Barre, assurant qu'ils sauront se débrouiller. Fabio, plein de confiance, affirme même qu'ils régleront tout si efficacement qu'il n'aura plus de rôle à jouer à son retour. Au Barre, une ambiance teintée d'inquiétudes se dessine lorsque Barre partage la photo de Fabio avec Roxane et Mona. Une tension palpable s'installe, même si Barre tente vaillamment de dissimuler ses préoccupations sous une façade imperturbable. Les cartons peuvent être déballés, mais l'avenir semble enveloppé de mystères et de surprises inattendues. Raphaël et Chloé se lancent dans une randonnée avec Gérald, mais l'ambiance qui était douce la veille vire allègre ce jour-là. Gérald, autrefois charmant, arbore soudain un caractère bougon, jusqu'à ce qu'il atteigne un point de rupture spectaculaire. Tout bascule quand il perd subitement le contrôle, sa vision s'embrouille, et il s'effondre. Raphaël, paniqué, tente de contacter les secours, mais se heurte à l'absence de réseau. C'est alors que Chloé entre en action, plaçant Gérald en position latérale de sécurité avec une assurance qui laisse transparaître une expérience certaine. Elle sent son pouls, suspectant une hypoglycémie à la lumière des symptômes. La situation se stabilise, Gérald récupère, mais son attitude envers Chloé reste mitigée. Pourtant, Chloé a agi avec précision, car elle a déjà fait face à des situations similaires en raison de sa fille diabétique. Raphaël, admirative, souligne le talent médical inattendu de Chloé, qui a suivi deux années de médecine après le lycée. Pendant ce temps, Fabio, observateur perspicace, a l'impression qu'Adèle a modifié ses goûts et sa personnalité pour Barre. Dans une confession sincère, Adèle lui révèle qu'elle pense que Barre est l'homme idéal. L'humour de Fabio perse alors, suggérant qu'il arrive toujours trop tard. Du moins, c'est ce qu'il prétend, avec un soupçon de mystère dans son ton. Les relations s'entrelacent, chacune révélant des facettes inattendues et des dynamiques complexes. Les travaux reprennent sous l'égide de Gilles, qui rallie à sa cause Alex et Bruno. Sylvain, toujours dans les parages, se joint à l'effort. Pourtant, l'enthousiasme de Bruno semble en berne, une ombre plane sur sa motivation, cachant secrètement des marchandises entre les couches de peinture dans la demeure de Gilles. Une fois sur le chantier, Bruno orchestre une subtile manœuvre, détournant habilement Gilles et Alex des bidons de peinture. Cependant, une fois le labeur accompli, Bruno s'évade vers le spoon, noyant ses soucis dans une succession de bières. Nathan, observateur averti, perçoit l'inquiétude de son père et tente de délier sa langue. Finalement, Bruno se confie, déclarant qu'il s'est mis dans de sales draps, mais refusant obstinément d'en dévoiler davantage. Entre deux gorgées, il lance à Nathan que c'est le chaos, avant de rectifier, assurant qu'il saura gérer la situation. La difficulté pour Nathan est de voir son père s'engloutir dans une mer de bières. Mona, d'une voix ferme, demande à Bruno de quitter les lieux, faisant écho à la tempête qui se profile dans la vie de Bruno. Le géniteur de Nathan se lance au volant vers son rendez-vous avec Joris, mais les zigzags erratiques de sa voiture attirent l'attention. Nordine et Manon, en éclaireur de l'ordre, interceptent le véhicule en mouvement, ordonnant à Bruno de se soumettre à un étilotest. Soumis, Bruno coopère, mais la nuit prend une tournure sinistre. Manon et Nordine, conscients du danger, refusent catégoriquement de le laisser reprendre le volant dans cet état. Malgré les assurances de Bruno sur l'urgence de son rendez-vous, sa parole s'évapore dans l'air nocturne. Manon, d'une voix ferme, lui ordonne de fermer sa voiture et de les suivre. Pendant ce temps, l'atmosphère légère de l'appartement de Barre et Adèle se transforme en une célébration impromptue avec l'arrivée de Fabio et ses pizzas. Ce qui était censé être un dîner intime se métamorphose en une fête animée autour de mes délicieux. À quelques pas de là, Alex, rentrant chez lui, réalise qu'il a laissé son téléphone sur le chantier de Gilles. Dans l'obscurité croissante, il retrouve le lieu de travail. Cependant, alors qu'il fouille l'établi, l'obscurité s'épaissit d'un coup brutal. Joris surgit de l'ombre, frappant Alex avec une planche de bois dans un acte impulsif. Alex s'effondre, et dans la confusion, Joris, confondant Alex avec Bruno, l'accuse de lui faire perdre son temps, le frappant à répétition dans une spirale de violence inattendue. La nuit devient le théâtre d'événements sombres et mystérieux qui promettent de secouer les fondations de l'intrigue. Il le frappe.